Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bilan hebdomadaire. L'actualité chypriote a focalisé l'attention des investisseurs cette semaine. Le CAC 40 clôture en repli de près de 2% sur les 5 derniers jours. Générique Conséquence du regain d'inquiétude, les valeurs cycliques signent un bilan négatif cette semaine. Saint-Gobain, Schneider Electric ou encore Capgemini figurent parmi les plus forts replis. Valeurs qui sont également pénalisées par un indice PMI tombé à son plus bas de 4 ans en France ce mois-ci. Du rouge également pour le secteur automobile. On a appris cette semaine un nouveau recul des ventes en Europe. Elles ont chuté de plus de 10%. A l'inverse, belle semaine pour GDF Suez. Les rumeurs de rachat d'une participation au capital de l'irlandais Borde Geiss Energy ont porté le titre. Et on se penche ce soir sur le parcours chaotique des valeurs bancaires fortement affectées par l'actualité chypriote. Le Parlement a rejeté mardi, je vous le rappelle, le plan de sauvetage de l'Union européenne qui prévoyait la taxation des dépôts bancaires. Chypre a désormais jusque lundi pour présenter un plan B. L'Europe a déjà écarté une première alternative, celle de la création d'un fonds de solidarité pour recapitaliser les banques. Chypre a aussi essuyé un refus du côté de la Russie. Elle espérait prolonger un prêt de 2,5 milliards d'euros. Chypre doit à tout prix trouver 6 milliards d'euros pour compléter son plan de sauvetage sous peine d'être menacée de quitter la zone euro. C'est la fin de ce flash. Très bon week-end à tous et puis votre prochain rendez-vous, c'est lundi à 9h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !